shalom 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 peuple de dieu shalom mon frère shalom ma soeur toi qui est au rendez vous de ce midi toi qui est déjà connecté shalom 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 je vous salue tous dans le nom précieux de notre seigneur et sauveur jésus christ que dieu vous bénisse abondamment ce midi que dieu vous soit abondamment favorable ce midi vous qui êtes connectés près déjà pour notre rendez vous quotidien de midi soyez bénis vous qui êtes en afrique du sud soyez richement bénis vous qui êtes au congo soyez richement bénis au congo bras à ville que dieu vous bénisse vous qui êtes en côte d'ivoire au gabon et dans toute l'afrique soyez richement bénis vous qui êtes en belgique sam ilombe soit richement béni très richement béni que dieu te bénisse tu es aussi un inconditionnel tu es avec nous tous les jours tous les jours tous les jours en dehors de maman mouika merveille qui est entrée la première avec qui je suis à côté tu es la première personne à te manifester soit vraiment béni sam ilombe et je sais qu'aujourd'hui encore le seigneur va te faire énormément de bien j'ai caca ouai mes coeurs soit richement béni que dieu bénisse vraiment ta vie ta maison je sais aussi que ce midi est un midi de grande faveur pour toi le seigneur va te bénir j'aimerais aussi vous demander quelque chose ça me permet aussi de bien me situer de situer le travail que nous faisons sam ilombe peut-tu juste texte et écrire tu nous suis à partir d'où j kaka ouai est ce que tu peux dire oh c'est jupiter 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 mon frère de sang jupiter soit richement béni tu me suis à partir d'où mettez moi juste jupiter en france sam ilombe tu me suis à partir d'où aimez senga soit richement béni tous ceux qui interviennent mettez moi simplement où vous êtes mettez moi simplement où vous êtes si tu es moi que dieu vous bénisse oh jupiter soit béni pasteur robert titende soit richement béni soit richement béni jean claude cafoué soit richement béni soit richement béni j'aimerais que chacun situe juste là où il est tu es à cape town c'est bien que dieu te bénisse tu tu es à londres tu es à paris tu es où mais moi simplement l'endroit où tu te trouves c'est bien non seulement que ça me permet de vous situer mais ça me permet aussi de d'intercéder correctement pour vous parce que il n'y a pas que les directs que je fais mais en dehors de ça nous prenons le temps d'intercéder pour vous mon épouse et moi nous sommes constitués en intercesseurs en intercède et j'aimerais bien par exemple quand je dis pasteur robert titende j'intercède pour lui je prie pour lui et pour la famille mais que je prie aussi pour le milieu là où il vit pour la terre là où il vit Dieu veut ça parce que c'est la terre là où tu vis qui doit te produire des bénédictions qui ne doit pas te produire des ronces et des épines mais qui doit te produire des bénédictions cette terre-là doit te bénir alors nous prions pour ça aussi que cette terre-là te bénisse te donne la paix voilà pourquoi je le dis comme ça oh pasteur robert lui il est au canada à montréal soit richement béni soit très richement béni que quelqu'un d'autre se signale jean claude cafoué lui je sais qu'il est en afrique du sud signalez vous simplement et puis ça fait du bien aussi pour tous ceux qui interviennent avec les commentaires parce que c'est visible à tous ils peuvent aussi savoir que telle personne qui intervient à tel endroit nous intervenons régulièrement dans les directs du pasteur Jean-Guy tel est en France tel est en Europe ça ça nous donne une bonne configuration soyez richement béni manifestez-vous un peu ce midi vous tous qui êtes passé Mensenga et les autres d'autres c'est passé très vite j'ai pas eu le temps de lire manifestez-vous s'il vous plaît ce midi que le Seigneur vous fasse grâce au bien aimé que je vous dise la vérité Akim Madimba je sais que toi tu es au canada parce que nous avons parlé avec toi je sais que tu es au canada sois richement béni très richement béni toi et ta famille soyez vraiment béni je disais donc que ce sujet d'amour il est tellement un sujet important il est tellement le fondement que croyez moi on peut prendre toute une année en train de ne parler que de l'amour que de l'amour parce que de l'amour dépendent la loi et les prophètes l'amour c'est le fondement l'amour est Dieu et on parle de Dieu tous les jours là le Seigneur révélait encore autre chose sur l'amour d'autres détails importants et je pense que le Seigneur va nous permettre d'en parler pas aujourd'hui bien sûr parce qu'aujourd'hui on a ce qui était prévu mais il y a aussi d'autres révélations des choses encore profondes sur l'amour parce que il faudrait bien qu'on qu'on parle un peu en large coucou Gauthier Mousseka sois richement béni tu nous suis à partir d'où coucou Gauthier est-ce que tu peux juste mettre où tu nous suis tu nous suis à partir d'où vraiment que le Seigneur te bénisse je disais l'amour a des facteurs favorisant des facteurs qui élèvent des facteurs qui permettent à l'amour d'éclore mais il y a aussi des facteurs qui tuent l'amour qui empoisonnent l'amour qui éteignent l'amour alors qui refroidissent l'amour entre les individus et entre autres facteurs il y a l'égoïsme 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 c'est quelque chose de très très grand bien sûr l'orgueil tue l'amour parce que l'amour marche avec l'humilité il y a la convoitise qui tue l'amour ça c'est des faits réels les incompréhensions il y a bien des choses qui tuent l'amour et quand on parle Lydie Muleka soit richement béni non Lydie Moulala soit richement béni tu nous suis à partir d'où Maman Lydie est-ce que tu peux le manifester soit richement béni tu peux le manifester tu nous suis à partir d'où qu'on sache un peu comment se situe la cartographie de nos prédications comment est-ce que nous évoluons comment est-ce que nous allons ça touche les gens où et où est-ce que tu peux le manifester pour la gloire de Dieu juste un petit mot pour dire je suis en France je suis à Paris je suis au Congo je suis n'importe où je suis en Amérique je suis mais juste un petit mot alors je disais qu'il y a des facteurs qui tuent l'amour et très souvent on n'y fait pas attention on n'y fait pas attention peut-être par égoïsme peut-être par esprit d'orgueil et on tue à petit feu l'amour il y a des gens qui écrivent il y a des gens qui mais nous allons quand même prendre le temps parce que qu'est-ce qui se passe quand nous disons Seigneur révèle-nous le Seigneur peut me révéler à moi directement et me montrer un sujet mais le Seigneur peut aussi permettre à des gens à commencer à se manifester les gens commencent à manifester ce qu'ils vivent à manifester ce qu'ils voient ce qu'ils observent c'est aussi Dieu qui répond c'est aussi Dieu qui donne des orientations qui dit et voilà entre aussi là-bas parle aussi de là et on avance parce que Dieu guide ce que nous faisons il dirige nos pas Alléluia Moïse Mpanga soit très richement béni Arend Mbangu soit richement béni si ça ne vous dérangera pas pouvez-vous juste écrire d'où vous nous suivez vous êtes à Lubumbashi vous êtes à Loussaka vous êtes à Libreville vous êtes n'importe où vous êtes mettez simplement le lieu et Dieu va vous bénir je vais lire ne vous en faites pas parce que j'ai mis l'écran tout près de moi pour lire tout ça et ça me donne une cartographie de la manière dont on avance ici ça ne vous dérangerait pas soit richement béni Bilingui soit béni soit béni soit béni je disais que nous allons quand même entrer en détail et donc je crois que si Dieu nous prête vie je voudrais rester dans ce sujet de l'amour toute cette semaine je vais continuer à entrer en profondeur dans l'amour et on parlera de la vie le dimanche le dimanche on va célébrer la vie on va parler de la vie mais écoutez c'est tellement beau quand on parle de célébrer la vie quand on parle de parler de la vie on parle de Jésus Christ parce que Jésus Christ est le chemin il est la vérité et il est la vie vraie congolaise tu es Akine wow vraie congolaise tu es Akine tu nous suis sois richement béni là où tu es sois très très richement béni je vais vérifier ce que tu as écrit et je ferai ce qu'il faut faire correctement mais sois richement béni sois très 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 richement béni vraie congolaise ce midi nous voulons comme je l'ai dit nous voulons entrer encore dans les détails dans les détails de l'évangile entrer dans les détails de l'amour de Dieu parler encore davantage de l'amour de Dieu parce que c'est un sujet tellement grand tellement important Dieu dit restaurer l'amour l'amour s'est refroidi quand vous lisez dans les saintes écritures Jésus prédit des choses il dit dans les temps de la fin l'amour du plus grand nombre se refroidira Jésus dit ça mais quelles sont les causes qui font que l'amour du plus grand nombre se refroidisse qu'est-ce qui refroidit l'amour parce que Jésus dit dans les temps de la fin l'amour du plus grand nombre se refroidira l'amour de l'argent refroidit aussi l'amour l'amour de l'argent est une cause qui tue l'amour et nous allons nous allons avancer correctement avançons plutôt en nous penchant sur le sujet du jour mon frère Jupiter avançons plutôt dans ce sens là focalisons-nous sur ce que nous allons dire tout à l'heure sur ce que le Seigneur veut nous dire avançons plutôt dans ce sens là ne donnons pas accès au diable restons très sages restons très élevés tels que nous avons toujours été et ne nous occupons pas de certaines de certaines choses qui ne riment à rien ça va nous distraire simplement sur la voie que nous nous sommes tracés nous voulons avancer avançons dans ce sens là prenez le temps d'inviter beaucoup de gens beaucoup de gens Jupiter Bibimbu toi c'est vraiment mon frère de sang tu es toujours croix et sang et quand je te vois toi Jupiter je vois la soeur Marie qui est à Limba c'est des inséparables bien qu'aujourd'hui elle est à Portland tu es en France mais c'est le même esprit nous sommes vraiment 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 un même esprit et Dieu va nous faire beaucoup beaucoup de bien donc quand je te parle Jupiter aujourd'hui que je te retrouve je me sens très consolé parce que ça fait très longtemps et je sais que c'est Dieu lui-même dans son amour qui permet ça que Dieu vous bénisse nous allons entrer dans le vif de notre sujet aujourd'hui prenons nos Bibles pour introduire ce que nous allons dire le Seigneur nous a permis de faire un rappel ou même pas un rappel mais d'épingler un point nous allons lire dans Romains 14 trois petits points dans Romains 14 et cela va nous édifier on va lire Romains 14 le verset 13 le verset 15 et le verset 21 la Bible déclare ce que tu ne veux pas que les autres fassent pour toi ne le fais pas non plus pour eux c'est la loi et les prophètes c'est ça même l'amour tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu aimeras ton Dieu comme toi-même je peux le dire parce que de tout ton être ça équivaut à dire comme toi-même donc c'est pareil et j'aimerais vraiment que vous puissiez faire très attention à ça et ça va vraiment 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 nous édifier bougez encore s'il vous plaît bougez encore non je crois qu'on a dérangé le tout on a bougé permettez-moi la technique c'est toujours comme ça des fois il y a des petites erreurs on a bougé les trépieds je crois qu'il fallait quand même recadrer même si c'est pas tellement ça mais recadrons quand même les faits c'est des choses qui arrivent Romains 14 verset 13 la Bible nous dit ne nous jugeons donc plus les uns les autres ne nous jugeons donc plus les uns les autres mais mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute Dieu dit ne nous jugeons donc pas les uns les autres mais il ajoute mais c'est à dire que ce qui suit est plus important faisons un effort pour que tout ce que nous faisons ne soit pas pour les autres une occasion de chute ou une pierre d'achoppement c'est à dire faisons un effort pour que dans toute notre conduite nous ne soyons pas pour notre prochain en commençant par celui qui couche tranquillement dans ton sein ou celle qui est dans ton sein c'est à dire en commençant par ta propre femme si tu es marié ton propre mari tes propres enfants ceux qui sont dans ta maison ton entourage le plus proche et ton prochain en général faisons un effort pour que notre conduite au quotidien les actes que nous posons les paroles que nous sortons la manière dont nous nous comportons ne soit pas pour les autres une occasion de chute ou une pierre d'achoppement et en lingala on dit ne fais pas quelque chose qui va causer du tort à ton prochain les proverbes ont dit ne fais pas du tort à ton prochain quand il ne t'a rien fait et ici Romain le dit faisons un effort faisons un effort je ne fais qu'introduire le sujet d'aujourd'hui faisons un effort pour que notre façon de parler ne soit pas une pierre d'achoppement pour notre prochain faisons un effort pour que même quand nous pensons avoir raison et que nous voulons redresser nous voulons réprimer nous voulons nous plaindre nous voulons réclamer notre droit que nous ne soyons pas dans notre façon de riposter une occasion de chute pour l'autre parce que plus loin il est dit ne rendons pas le mal par le mal crois-moi mon frère tu peux avoir raison tu veux faire entendre raison mais Dieu nous donne des voies d'amour pour faire entendre raison faire entendre raison et manquer du respect à d'autres ça ce ne sont pas des voies d'amour il faudrait que dans ta façon de procéder que toi tu ne causes pas tu ne sois pas plutôt une occasion de chute bin l'oubangui que Dieu te bénisse passe en l'oubangui je suis vraiment content de te voir intervenir aujourd'hui j'espère que Dieu continue à bénir ton business ton ministère ta famille à l'ouboumbashi sois richement béni c'est des grands souvenirs avec toi sois très richement béni passe en l'oubangui donc je disais faisons un effort pour ne pas être des occasions de chute les uns pour les autres ce n'est pas poignarder quelqu'un qui tue simplement mais la langue tue lisait dans Jacques la langue tue même plus que le poignard nous avons toujours été les uns pour les autres des occasions de chute de par nos paroles veillons à ça de par nos comportements par pur égoïsme ne soit pas une occasion de chute pour ton frère ou pour ta soeur à cause de ton habillement le grand problème aujourd'hui c'est ça qu'on ne respecte pas la parole de Dieu te dit habille-toi décemment par exemple quand il s'agit des femmes habillez-vous décemment la décence ne peut pas t'amener à être une occasion de chute pour qui que ce soit quand tu respectes les lois de la décence mais l'égoïsme va te pousser à dire je m'en fous je ne vis pas pour les autres je ne vis pas pour eux moi je veux ça et ça te pousse à faire n'importe quoi et à être indécente mais croyez-moi la Bible non plus n'autorise pas les hommes à s'habiller indécemment croyez-moi ça je vous le dis l'homme à qui Dieu a demandé d'aimer sa femme on va revenir à cette histoire d'amour je vous ai dit qu'on est là jusqu'à la fin de la semaine on va prendre un jour pour parler de deux choses Marie aimez vos femmes femme soyez soumise on va prendre un jour pour parler un peu de ça clairement quand Dieu dit homme aimez vos femmes attends nous devons être les premiers modèles devant la femme nous devons même être les modèles en décence ça fait partie de l'amour parce que quand je suis modèle en décence je ne suis pas moi-même celui qui devient une pierre d'achoppement bien aimé allons en profondeur mama aimé chaco quita poi soyons vraiment 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 responsables devant devant la face de Dieu comportons-nous en chrétien la Bible dit ne fais rien qui soit pour ton frère une occasion de chute ou une pierre d'achoppement c'est-à-dire si c'est que tu vas faire même si c'est ce que tu aimes le plus mais si tu considères que ça va être une occasion de chute pour ton prochain alors mieux vaut te priver de ça ne pas le faire que de le faire et de toucher quelqu'un c'est ce que Dieu veut dire parce que l'amour poursuit d'abord l'intérêt de l'autre pas ton propre intérêt c'est l'égoïsme qui poursuit ton propre intérêt et pas celui des autres avant mais si nous rentrons dans l'amour nous allons d'abord nous soucier de ce que nous pouvons faire comme mal aux autres c'est très important parce que le mal que tu causes aux autres il va te revenir c'est comme un effet boomerang il part il te reviendra d'une autre façon mais toi quand il va te revenir il va te revenir pire que ce que toi tu as vécu ce que toi tu as fait Dieu est juste Dieu est juste je vais sauter d'abord le verset 15 je voudrais qu'on aille d'abord au verset 21 on va revenir au verset 15 après Jean-Claude Jean-Claude Kawadi soit richement béni verset 21 il est bien de ne pas manger de viande de ne pas boire du vin de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute de scandale ou de faiblesse c'est de ça qu'on venait de parler abstiens-toi renonce carrément c'est-à-dire avant de faire quoi que ce soit en tant qu'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu nous devons réfléchir c'est pour ça que Dieu nous donne la sagesse l'intelligence et le discernement on doit réfléchir et dire est-ce que ce que je porte ne sera pas une occasion de chute pour qui que ce soit est-ce que ce que je dis ne sera pas une occasion de chute pour qui que ce soit est-ce que c'est que j'écris ne sera pas une occasion de chute pour qui que ce soit est-ce que la manière dont je me comporte ne sera pas une occasion de chute pour qui que ce soit si la réponse est non ça ne sera pas une occasion de chute fais-le Dieu est avec toi. Mais si la réponse est que même une seule personne, ça va être pour elle une occasion de chute, tu dois réfléchir à ce que tu dois faire. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mieux vaut s'abstenir que de devenir une occasion de chute ou une pierre d'achoppement pour quelqu'un. Écoutez maintenant le plus grave. Là où je dis que c'est très important, ne négligez pas. Je vais maintenant aller au verset 15. Je reviens au 15 parce que là vous comprendrez la gravité d'être une occasion de chute ou une pierre d'achoppement pour ton prochain. Verset 15. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches pas selon l'amour, ne causes pas pour ton aliment la perte de celui pour qui Christ est mort. Ah car, je vous l'ai dit, c'est important. Le verset 15 dit clairement. Si tes actes deviennent pour ton prochain des pierres d'achoppement, des sujets de scandale, tu ne marches pas selon l'amour. Tu n'es pas dans l'amour. Et donc Dieu n'est pas avec toi. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de scandale. Dieu n'est pas un Dieu de scandale, mon frère. Dieu dit, si par ce que tu vas faire, tu causes scandale, tu deviens une pierre d'achoppement, une occasion de chute pour ton prochain, tu ne marches pas selon l'amour. Tu n'es pas dans l'amour. Si tu n'es pas dans l'amour, donc tu es dans la méchanceté. Si tu es dans la méchanceté, donc tu es dans la sorcellerie. Allons dans les termes les plus grands. Et Dieu dit, pour ce que toi, tu vas faire, fais attention à ne pas causer la perte de celui pour qui Christ a horriblement souffert le calvaire de la croix. Celui pour qui Christ a été blessé, crucifié, a versé son sang. Celui pour qui Christ est mort d'une mort atrocement horrible. le prix que Christ a payé à la croix. C'est pour ce frère-là pour qui toi, tu deviens une occasion de chute. Pour qui toi, tu deviens une pierre d'achoppement. Bien aimé, j'ai bien dit que ce que tu fais est un effet boomerang. Pour ceux qui parlent français correctement, ils savent ce que l'effet boomerang signifie, c'est-à-dire que tu lances, ça va aller quelque part, ça va te revenir, tu le subiras. Et Dieu dit ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ça te reviendra que tu le veuilles ou pas. Peut-être que toi, ça va te revenir quand tu auras déjà oublié. Mais ça va te revenir. Je te dis, tu le paieras d'une manière ou d'une autre. Tu vas le payer. David s'était cru malin. David, il était roi. Quand il a convoité la femme de Uri, il a pris la femme de Uri, son serviteur. David l'a engrossé, Arlette Bajika, soit richement béni. Il l'a engrossé et il a même occasionné la mort d'un de ses vaillants guéris à cause de sa convoitise de la chair et des yeux. Il a cru qu'il était malin. Mais je vous dis, lui, il avait fait en cachette, il a comploté en cachette. mais Dieu l'a frappé. C'est revenu à lui. Lui, il a connu l'inceste dans sa famille. Il a connu le meurtre dans sa famille. Lui, Dieu lui a dit, toi tes femmes, on les prendra au grand jour. Ça ne sera pas en cachette comme toi tu l'as fait. Au grand jour, il l'a récolté. Et qui a fait ça? Son propre fils a couché avec ses femmes au grand jour. David a payé. C'est beau de dire l'homme selon mon cœur, mais je vous ai dit, Dieu est juste et Dieu ne tient pas compte de personne. Il ne fait pas exception de personne. Il ne voit pas l'apparence des gens. Dieu ne voit pas les titres des gens. Même moi, serviteur de Dieu, si je deviens une occasion de chute, ça me reviendra. c'est que je sème, je le moissonnerai. Devant Dieu, il n'y a pas de serviteur, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de président, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Devant Dieu, Dieu est juste. Ça va te revenir. Alors fais attention sur ce que tu fais. Ça va te revenir. Dieu dit, attention, ne cause pas, à cause de ton égoïsme, à cause de ton moi, tu vois tes intérêts, évite de causer la perte de celui pour qui Christ est mort. Ça, c'est très important. Voilà les choses que le Seigneur révèle. C'est une introduction, je disais, parce qu'aujourd'hui, toujours dans cette série Amour divin, je voudrais parler du pardon. Parce que le pardon, c'est le sceau de l'amour. Il n'y a pas d'amour sans pardon. et pardon que Dieu te bénisse, mon frère Olivier qui l'a envoyé, toi qui nous suis à partir de de Maryland, tu es à Maryland, tu es à Baltimore, sois richement béni. Mais il y a des frères et des sœurs de Baltimore qui ne se sont pas encore manifestés, là, des inconditionnels de tous les jours. J'espère qu'ils vont se manifester. Je disais que aujourd'hui, Dieu veut qu'on parle du pardon et on va parler du pardon. C'est vrai que beaucoup de gens n'attachent de l'importance au pardon que quand c'est les autres qui doivent leur demander pardon. alors ils prennent l'importance du pardon. C'est les autres envers moi. Encore, c'est une attitude égoïste. Isaac Lobilo, sois richement béni, homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse grâce. J'aimerais bien reprendre une de tes assertions préférées. On y parviendra. Tout à fait, cap. J'aime bien quand tu écris ça, Isaac Lobilo, sois richement béni. Je disais que beaucoup considèrent le pardon dans un sens unique. il est, c'est vrai, plus facile de recevoir le pardon des autres. Il est plus facile que les autres viennent te demander à toi pardon. C'est facile, mais l'épineux problème, c'est que toi, tu sois enclin à demander pardon. C'est là qu'il y a le problème. Que toi, tu sois enclin à demander pardon. C'est là le plus dur. Et aussi à pardonner quand on te demande pardon. Parce que aller vers une personne, lui demander pardon, c'est bien. Mais la personne à qui on demande pardon, a-t-elle des dispositions intérieures pour accepter le pardon qu'on lui demande. Dieu réglemente tout ça. Dieu parle de tout ça. Dieu schématise tout ça. C'est pour ça que je pose ces problématiques à l'avance. C'est de ça qu'on va parler. Dieu a parlé de ça. Jésus a parlé de ça. La Bible est complète. La Bible c'est Dieu. Dieu est sa parole. Dieu a parlé, il a résolu ce problème clairement. Voilà, Maman Aime Tchouengo, Maman Pascaline Tchouengo, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Je suis content que tu es là. Une deuxième de Baltimore intervient. J'attends que le docteur a manié sa famille, se manifeste aussi. J'attends que la soeur Anna se manifeste aussi. Mais je suis curieux, j'attends que notre frère qui est au Japon, Patrick Tchizanga se manifeste. Joey Mambouene est souvent en retard peut-être le boulot. J'espère qu'il va se manifester aussi aujourd'hui encore. La Bible a réglementé ces choses pour que nous soyons des personnes disposées à pardonner et en craignent à demander pardon quand nous causons du tort. à notre prochain. Il n'y a pas d'amour sans pardon. Le pardon, je le dis toujours, le pardon, je le répéterai toujours, c'est le sceau de l'amour. Le pardon, c'est le cachet de l'amour. Même Dieu, pour nous prouver son amour divin éternel, Jésus qui est la révélation de la plénitude de l'amour divin, Jésus dit quoi? Je prends plaisir à pardonner. Je prends plaisir à pardonner. Je prends plaisir à la miséricorde. Je prends plaisir à ça. J'aime pardonner. Et dans Jean, on dit quoi? Dans un Jean, mes petits enfants, ne péchez point. Mais quelqu'un parmi vous a-t-il péché? Nous avons auprès du Père un avocat, Jésus Christ le juste pour dire si tu as péché malgré ça, ne te cache pas derrière en dessous de la table, ne te cache pas en dessous du lit, ne te cache pas comme Adam et Ève, reviens directement à ton Père, reviens à Jésus, reviens d'un cœur sincère, pour confesser tes péchés et les délaisser et obtenir miséricorde parce qu'il prend plaisir à la miséricorde. Le problème, c'est que beaucoup pensent que c'est un petit jeu, je pêche le matin, à midi je vais demander pardon, je pêche à 15 heures, je reviens demander pardon, oui, tu as peut-être raison de penser que c'est comme ça, c'est vrai, c'est comme ça que tu penses que la grâce fonctionne, c'est ton problème, mais c'est un risque que tu prends inutilement, parce que pour que ton pardon soit réel, la parole de Dieu dit quoi, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, primo, les avoue, c'est-à-dire les confesse et les délaisse, les abandonne, les rejette pour de bon, celui-là obtient miséricorde, mais quand tu pêches pour revenir à ça, comme un cochon, comme un chien qui revient à ce qu'il a vomi chaque fois, c'est-à-dire que toi, tu confesses mais tu ne délaisses pas, donc, il n'y a pas miséricorde, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu, alors fais attention, Alléluia, la grâce ne signifie pas va pécher volontairement, va vivre dans le péché volontairement, parce qu'il prend plaisir à la miséricorde, mais moi, ce que j'ai voulu exposer, c'est de dire, Jésus qui nous aime, la perfection de l'amour, il est aussi la perfection du pardon, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, dit hébreu, or le sang a été versé, le pardon est donc une réalité vivante, pourquoi aujourd'hui, nous allons parler du pardon, prenons nos bibles, leçons de la bible parlée, prenons nos bibles, Matthieu 18, on va lire Matthieu 18, de 21 à 35, Matthieu 18, 21 à 35, la bible dit ceci, Matthieu 18, 21 à 35, alors, Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi, sera-ce jusqu'à cette fois, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à cette fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois, je m'arrête d'abord là-bas, on va continuer, Pierre demande à Jésus pour vous dire que le pardon est important, le pardon, c'est le sceau de l'amour, Dieu aime les gens qui pardonnent, Pierre demande à Jésus, il dit, Seigneur, toi qui nous parles de pardonner à notre prochain, d'aimer notre prochain, mais notre prochain cause toujours notre chute, notre prochain nous cause des problèmes, notre prochain nous irrite toujours, alors, combien de fois je dois pardonner à celui qui m'irrite, combien de fois je dois pardonner à celui qui me cause du tort, est-ce que je dois lui pardonner 7 fois pour que je sois à mesure de réagir, écoutez la réponse de Jésus, il dit, Pierre, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, comme toi tu me l'as demandé, mais je te dis jusqu'à 70 fois 7, ça signifie jusqu'à 490 fois, donc pour Dieu, quelqu'un vient, il te provoque, il demande pardon, tu pardonnes, il te provoque, il demande pardon, tu pardonnes, il te provoque, il demande pardon, Dieu te dit, va jusqu'à 490 fois, 490 fois, à la 491 fois, si tu réagis, le ciel est avec toi, ah oui, il a atteint son quota, céleste de provocation, envers moi, 490 fois, quota donné par Jésus, à la 491 fois, il a franchi la limite de l'infranchissable, alors là, il m'a donné le droit légal de réagir, mais maintenant, je te pose une question, qui t'a offensé, toi, 490 fois, c'est que je sais, il t'a offensé une première fois, tu as pardonné, une deuxième fois, tu as commencé à lui dire, attention, ma patience a des limites, ne te moque pas de moi, ou j'ai dit, c'est qu'on s'est dit, qu'on s'est dit, qu'on qu'on s'est dit, qu'on tu ne sais pas à quoi tu t'exposes, deuxième fois seulement, les avertissements commencent, troisième fois, dis non, aujourd'hui, en tout cas, il verra, aujourd'hui, je vais te montrer que moi, je connais tes secrets, maintenant, je vais te prouver qui je suis, tu vas en voir de toutes les couleurs, on a j'étais pardonné une première fois, une deuxième fois, maintenant, toi, c'est fini, que personne n'intervienne dans ça, trois seulement, mais toi, devant ton Père céleste, combien de fois tu es trouvé pécheur, tous les jours, branchons d'une manière ou d'une autre, et tous les jours, nous revenons Seigneur, pardonne-nous, combien de fois toi, tu demandes pardon à ton Dieu, combien de fois, tu vas me dire, lui, il est Dieu, non, Dieu t'a dit, dans cette affaire d'amour et de pardon, le triangle, c'est un triangle à trois côtés égaux, si je dis équilatéral, peut-être que quelqu'un ne comprendra pas équilatéral, j'ai dit trois côtés égaux, Dieu, moi, mon prochain, de la même manière que j'aime Dieu, si je demande pardon à Dieu tous les jours, je dois être aussi en mesure de pardonner, Johnny Mbodi soit vraiment béni, mon neveu soit vraiment béni, que le Seigneur te bénisse là où tu es, que le Seigneur bénisse ta famille, je sais que tu es avec nous aux Etats-Unis, que Dieu te bénisse, alors je disais, toi, tu es champion à demander pardon à Dieu, mais tu es aussi champion à ne pas pardonner, le premier à réagir, c'est de toi qu'on va parler dans la suite ici, réfléchis à ce que j'ai dit, continuons pour que tu comprennes que Dieu te parle à toi, qui est champion à demander pardon à Dieu, mais qui n'aime pas pardonner aux autres, verset 23, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulu faire rendre compte à ses serviteurs, quand il s'est mis à compter, on lui en amena un qui devait dix mille talents, comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fut vendu, lui, sa femme et ses enfants et tout ce qu'ils avaient et que la dette fut acquittée, le serviteur se jettant à terre, se prosterna devant lui et dit Seigneur et patience envers moi et je te paierai, ému de compassion, écoutez-moi, ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui rémit la dette, c'est-à-dire lui dit ta dette t'es effacée, j'efface ta dette, j'ai pitié de toi, je vois que tu es incapable de payer, au lieu de te cribler, pour que toute ta vie tu sois lié, non, je te pardonne, j'efface cette dette pour moi n'existe pas, si un jour toi tu sentiras que tu reviens payer, c'est ton problème, mais même si tu ne reviens pas payer, moi je ne t'en voudrais pas, parce que dans mon carnet j'ai carrément effacé, sachant que tu es incapable de payer, c'est vrai, tu avais pris cette dette, tu as imploré ma pitié, je ne vais pas te faire du mal pour ça, qui du reste d'ailleurs, je suis bien, je ne vais pas te faire du mal toute ta vie, je ne vais pas ruiner toute ta famille, toute ta progéniture pour ça, je te pardonne et j'efface cette dette de mon carnet, ta dette était remise, et là aussi, j'en implore aux autres, beaucoup de gens, nous doivent ou nous leur devons, soit nous leur devons et beaucoup, ou soit ils nous doivent, mes bien-aimés, tu peux un jour finir par te rendre compte que mon frère ici est en incapacité de me payer, il ne peut pas me payer, il n'a pas, ce n'est pas qu'il refuse, mais il n'a pas pour de vrai, mais au lieu de le lier complètement, de continuer à le maudire, à le maudire, à le maudire, lui et sa progéniture, mais quand tu le lis, ça signifie que comme la malédiction sans cause n'a pas d'effet, cette malédiction aura des effets parce qu'elle a une cause, la cause est que cette personne te doit, donc la malédiction que tu prononces sur cette personne aura des effets parce que cette personne te doit, maintenant tu maudis l'arbre qui doit te produire les fruits qui te reviennent des doigts, toi tu maudis, mais tu t'attends en retour à ce que cette personne vienne te payer encore, nuit et jour tu es en train de crier à Dieu Seigneur si seulement il ne me doit pas mais s'il me doit qu'il ne touche plus jamais de l'argent, qu'il soit pauvre, que les gens ne le bénissent plus jamais, qui n'obtiennent jamais d'opportunité de bénédiction, tu lui fermes la route avec raison et chaque fois le diable se présente pour dire l'accusateur a titré, il va dire pourquoi tu veux le bénir, regarde il doit, il doit et il ne paye pas et on continue à réclamer, tu es chaque fois devant les tribunales de Dieu, mon frère, à un certain moment, cet homme-là que tu as tant maudit pour ça, il a payé lui et sa famille, parce que dans ces instants de pauvreté d'année en année, il a payé, Jenny Kadima, sois béni, il a payé, tu ne sais pas combien il a souffert de ça avec sa famille, t'entends de faire des choses qui n'avancent jamais à cause de ça, toi aussi, mon frère, tu es en position de se mettre là, est-ce que tu ne peux pas libérer cet homme, est-ce que tu ne peux pas non plus pardonner à cet homme et dire je te pardonne, je reconnais que tu me dois et beaucoup d'argent, mais cet argent-là, ce n'est pas la fin du monde, peut-être que demain, ton enfant aidera mon enfant, peut-être que demain, moi-même, je me trouverai même dans 20 ans dans une situation plus compliquée que cela, et c'est toi qui seras là pour m'aider, comme on ne connaît pas les voies de Dieu, je te pardonne simplement, d'ailleurs, cette dette a longtemps duré, ça fait des années, je te pardonne, parce que tu es incapable de payer, je me mets à ta place, au lieu de venir t'insulter tous les jours, au lieu de te traquer, je te libère, je te libère, que Dieu te bénisse, moi, devant Dieu, je me retire de cette affaire, je déchire les preuves que je t'avais fait signer, je te libère, je te libère, je te libère, ton dossier est clos pour moi, si un jour tu es béni, et tu reviens pour dire, je viens te donner gloire au Seigneur, mais si tu ne reviens pas, pour moi, c'est déjà fini, j'ai classé ça dans le carnet des pertes et profits diverses, c'est fini pour moi, j'oublie, je te pardonne, je remets ta dette pas, sois libre, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tes voies, et sincèrement, cette personne sera bénie là où elle parle, ne continue pas à lier ton prochain indéfiniment mon frère, pourquoi nous entrerons en jugement un jour pour nos actes, et je vais te le prouver, quand tu pardonnes aux autres, tu mets sur leur tête des charbons ardents, des charbons de feu brûlants, c'est-à-dire tu es en train de brûler leur tête devant le trône de la grâce de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu dit, alors pardonne, laisse ces charbons là consommer ces gens devant la face de Dieu, toi libère toi de cette affaire, dégage toi, c'est ce que Dieu te dit, à lui seul la vengeance, à lui seul la rétribution, c'est ce qui est arrivé à ce serviteur là, son maître l'a libéré, il devait beaucoup alors beaucoup à son maître, son maître a ordonné, qu'on le lit, qu'on le vende, et lui, et sa famille, et ses biens, qu'on les vende tous, l'argent qui en revient, qu'on paye la dette, il s'est mis à genouille, a pleuré, il a supplié, le maître a eu compassion, comme parce que la bible dit, tout homme a droit à la compassion, il a eu compassion, et le maître a dit, bon, je ne vais pas te tuer pour ça, ce qui est fait, est fait, avançons, regardons de l'avant, je te libère, je te pardonne, pas, en cela, le maître était correct devant Dieu, c'est Jésus qui parle, c'est lui qui donne cet exemple, si vous aimez ce que j'ai fait, manifestez vos j'aime, qu'on ne bloque pas notre vidéo, à moins que vous n'aimez pas ce que j'ai dit, mais si vous aimez ce que j'ai dit, manifestez-vous, manifestez-vous, Johnny Mbody, manifeste-toi, Pascaline Chouengo, manifeste-toi, Jenny Cadima, manifeste-toi, le serviteur a été libéré, on lui a remis la dette, écoutez maintenant la suite, après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait s'en dénier, il rencontre un de ses compagnons qui lui devait peu par rapport à ce que lui devait à s'en mètre, il le saisit et l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois, son compagnon se jeta à terre le supplia disant, et patience envers moi je te paierai, Martin Carrage sois béni, mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eut payé ce qu'il devait, a écouté, ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé, alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié, ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi, et son maître irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il lui payait tout ce qu'il devait, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traîtra, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur, Alléluia, lui on vient de lui remettre sa dette, il devait beaucoup, mais à peine sorti, il croise à son tour quelqu'un qui lui devait, mais très peu, il le tient, la guerre commence, les insultes, les menaces, les menaces, les menaces, le type supplie de toutes ses forces qu'on lui a suppliées, il le fait arrêter, il le fait emprisonner, jusqu'à ce que l'homme a payé, les dix déniers, alors on l'a relâché, quelle atrocité, quelle méchanceté, quelle ingratitude, alors, les compagnons de l'autre ont vu, ils savaient que lui, le maître avait pardonné, ils vont chez le maître pour dire maître, regarde un peu l'homme à qui tu as pardonné, c'est un méchant, c'est un mauvais, c'est un sorcier, c'est un sorcier, le maître dit, qu'est-ce qu'il a fait, il a ensorcellé qui, il dit, regarde ce qu'il a fait, lui, il te devait beaucoup, mais l'autre lui devait très peu, il est parti, il a menacé, il a insulté, il a battu, il a fait, jusqu'à ce qu'il a usé de l'influence, il est tanné, le traîné en justice, on l'a arrêté, l'homme a croupi des années, des années en prison, jusqu'à ce qu'il a payé, alors on l'a relâché, le maître dit, quoi ? Cet homme à qui moi, j'ai eu pitié, c'est ce que lui a fait, cherchez-le moi, alors le maître lui-même dit, méchant serviteur, tu es méchant, tu es sorcier, bien aimé, je vous ai dit, pour moi, le méchant c'est un sorcier, le sorcier ce n'est pas simplement celui qui vole sur une tige d'allumette, ou sur un balai de bâton, ou celui qui vient la nuit étrangler, non, le sorcier c'est déjà celui qui manifeste des signes de méchanceté, ça c'est le méchant c'est un sorcier, parce que le méchant peut te tuer à tout moment, le méchant est là pour te faire du mal, pas pour te faire du bien, de la même manière que le sorcier n'est là que pour te faire du mal, souviens-toi, le méchant par excellence c'est Satan, et la mission du diable consiste à trois choses, retenez-le, trois choses, le diable n'est là que pour ça, égorger, dérober et détruire Jean 10, 10, voilà, et le maître a fait arrêter aussi, il a livré au bourreau jusqu'à ce qu'il a payé tout ce que le maître devait omettre, et Jésus dit, c'est comme ça que mon père vous traîtra, chacun viendra rendre compte de ses actes, parce que toi tu étais incapable de pardonner, je ne te pardonnerai pas non plus, Dieu s'adresse à toi qui n'aime pas pardonner, on vient te demander pardon, te supplie, pardonne-moi, je ne sais pas payer, ton problème c'est humilier cette personne, encore aujourd'hui, nous avons un sérieux problème, nous avons établi un autre espace mondial de jugement, aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement traîner les gens devant le jugement de l'État, aujourd'hui, il y a un jugement direct là où nous nous rendons des comptes directement, là où nous nous vengeons directement des gens, ce jugement-là qui humilie sérieusement, ça s'appelle les réseaux sociaux, le tribunal des réseaux sociaux, tu vas brandir les preuves de l'endettement de cette personne, tu livres ça aux réseaux sociaux, regardez ce que cette personne m'a fait, cette personne me doit, tu commences à humilier la personne dans les réseaux sociaux, tu vas l'humilier, l'humilier, la détruire, détruire, révéler tous les secrets de cette personne, à cause, peut-être, des 10 000 dollars seulement qui te doivent, c'est vrai que 10 000 dollars c'est beaucoup, aujourd'hui, tu l'as humilié, demain finalement il te paye les 10 000 dollars, est-ce que quand il va te payer, tu sauras redorer son image, tu l'auras déjà humilié, tu l'auras déjà bafoué, est-ce que tu sauras réparer ce tort-là quand la personne va te payer, est-ce que tu pourras revenir en arrière, c'est que tu as déclenché dans ta méchanceté, dans ta colère, tu ne sauras jamais le réparer mon frère, et il n'y a pas de pardon sans réparation, tu auras du mal à réparer, ça sera un problème éternel pour toi, réfléchis avant d'agir, 10 000 dollars c'est beaucoup, mais 10 000 dollars c'est pas la fin du monde, le panier circule encore, j'ai vu des gens qui ont passé 60 ans, 60 ans sur cette terre des humains, les théories humaines disent que entre 25 et 40 ans, l'homme se bâtit, l'homme se cherche, l'homme s'assoit, financièrement déjà il a travaillé dur, il a acquis, et à 50 ans, il essaie déjà assuré, il a déjà, il commence simplement à mettre les dernières touches pour vivre en paix, faire couler ces derniers jours en paix, oui, ça c'est les théories humaines, mais chez Dieu, le panier circule encore, j'ai vu des gens qui ont été bénis à 60 ans, avant 60 ans, il a trimé, il a galéré, et dans la famille on pensait que lui, jamais il n'accédera à la bénédiction, mais dans le calendrier de Dieu, sa saison de bénédiction a commencé à 60 ans, peut-être que Dieu se disait, avant 60 ans, ce type si je le bénis, il va se détourner de mes voies, ce type si je le bénis, la bénédiction l'entraînera à la mort, or c'est la bénédiction d'éternel qui enrichit, et il ne se fait suivre d'aucun chagrin, Dieu t'a protégé dans cette pauvreté, à 60 ans, quand il sait que les convoitises sont passées, alors Dieu dit, maintenant je te bénis, quand Dieu bénit cet homme, qu'est-ce que tu diras maintenant, quelle sera ta position, nous avons vu des gens qui avaient beaucoup, mais qui n'ont rien aujourd'hui, interroge l'histoire, il y a des gens qui avaient plus que ce que tu as, nous avons connu des grands millionnaires qui palpaient à Pessata la thé, comme on dit, ils donnent sans regarder, sans compter, 10 ans après, pauvre, piéton, tu te dis, est-ce que c'est lui ou je me trompe, oui c'est lui, les exemples sont légers, bien-aimés, l'amour, c'est quelque chose de très profond, ne sors pas des voies de l'amour, est-ce que ton cœur est à mesure de pardonner, que ne manifeste pas l'ivresse de lait, l'ivresse du peu que tu as, tu as de, tu crois être arrivé, tu ne peux plus pardonner, tu deviens orgueilleux, tu es prêt à brûler tout le monde, tu es prêt à abattre tout le monde, tu es prêt à écraser tout le monde comme des petits insectes, tu crois être devenu le centre de la terre, ça ne marche pas comme ça, bien-aimés, ça ne marche pas comme ça, tu entreras en jugement pour tout ce que tu fais, est-ce que ton cœur peut apprendre à pardonner, c'est le grand problème du jour, continuons avec la parole de Dieu, mais réfléchis à ce que je suis en train de dire, Marc 11, Marc 11, 25, 26, Marc 11, 25 à 26, Marc 11, 25 à 26, 25 à 26, et lorsque vous êtes debout, c'est Jésus qui parle, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses, mais si vous ne pardonnez pas, votre père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses, écoutez ce que cela veut dire, Dieu n'a pas juste dit, pardonnez pour que vous soyez pardonnés comme il le disait avant, c'est pas ce que Jésus a fait, Jésus ajoute une autre dimension, il dit, lorsque vous entrez en prière, vous êtes debout en train de prier, tu pries en langue, tu cries, tu sautes, tu intercèdes, tu fais ce que tu veux, tu es en prière, mais le Saint-Esprit te met à l'esprit, il te rappelle que tu as un problème avec ton frère, Dieu te dit, arrête d'abord cette prière, parce que Dieu considère que cette prière est une abomination devant lui, arrête, ça ne lui plaît pas, d'abord, commence par pardonner à ton frère, pardonne d'abord, alors ta prière que tu vas faire va lui être agréable, il va l'exaucer, Dieu aussi peut te pardonner, mais si tu continues, tu auras passé ton temps inutilement, Dieu n'agrée pas cette prière-là, la prière de celui qui ne sait pas pardonner n'est pas agréable à Dieu, elle n'est pas agréable à Dieu, c'est là tout le problème, Dieu te dit, arrête un peu ton théâtre là, arrête ton théâtre, pardonne d'abord à ton frère, c'est quoi ça, donc moi je deviens ton grand-père, moi je peux pardonner, je te pardonne, et toi tu es incapable de pardonner, pourquoi tu ne tires pas des leçons de ce que tu fais, et comment moi je me comporte envers toi, tout ce que tu pries, tes jeûnes et prières là, tu les annules par ton manque de pardon, toi-même, tu deviens le sorcier de ta propre vie, et bien aimé, aujourd'hui, j'en profite pour te dire qu'il y a beaucoup de tes prières qui n'ont jamais été exaucées, il y a beaucoup de promesses de Dieu qui ne se réalisent pas encore dans ta vie, simplement parce que toi, tu ne pardonnes pas, le jour où tu vas, tu ne vas pas gêner pour ça, le jour où tu vas te mettre un peu là, tu dis, je mets un peu la liste des gens qui m'ont fait du tort et que je n'ai jamais pardonné, Seigneur, je commence, aujourd'hui, je prends la décision, je pardonne à tel, je pardonne à tel, je ne m'en souviendrai plus, c'est terminé, si tu sais les joindre, tu appelles, mon frère, j'ai pris la décision devant Dieu et devant ma propre conscience de te pardonner, pour moi, ce que tu m'avais fait est fini, je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne, tu pardonnes à ces gens-là et tu reviens à Dieu pour dire, Seigneur, moi, je me suis retiré de cette affaire devant ta face, j'ai pardonné, je ne m'en souviendrai plus, tu vas être étonné que même pas trois jours après, tu commences à vivre l'exhaustement de tes prières, tu commences à vivre l'accomplissement des promesses de Dieu, tu ne tombais pas enceinte depuis qu'on t'avait épousé parce que tu ne pardonnais pas véritablement à des gens, tu les as retenus captifs dans ton cœur, mais quand tu les as libérés ouvertement, la grossesse est venue, tu ne trouvais pas de mari ou de femme à cause de ça, mais quand tu t'es libéré, c'est venu, tu n'étais pas béni, les portes ne s'ouvraient pas, juste à cause de ça, mais quand tu t'es dégagé, les portes se sont ouvertes, la maladie a sévi dans ta famille à cause de ça parce que tu ne pardonnais pas, mais le jour où tu as simplement pardonné, il n'y a plus eu de jeûne et prière, il n'y a pas eu de prophétie, il n'y a pas eu d'offrande, Dieu a enlevé la maladie de ta maison, Dieu t'a donné la tranquillité et la paix, le pardon c'est le saut de l'amour, ne blaguez pas avec ces choses, comment tu peux dire à quelqu'un je t'aime mais tu es incapable de lui pardonner, comment, comment, même alors si ma femme me trompe par exemple et je dis ma femme m'a trompé elle rentre dans le cas de l'adultère pour lequel Dieu a dit oui tu peux la répudier parce qu'elle est adultère et je lui pardonne quand même je lui dis ma femme je ne te lis pas je te pardonne mais je ne saurais pas vivre avec ça je préfère te libérer par va faire ta vie je ferai la mienne mais je ne garde pas cette rancune là au coeur je pardonne qu'est-ce que vous voulez les faits sont déjà là elle est déjà adultère et si je pense que je peux vivre avec ça et continuer le chemin je dis je te pardonne ne recommence plus mais continuons le chemin mais si tu continues le chemin alors ne rappelle plus jamais ces fautes là enterre-les complètement ne reviens pas tous les jours sur ça parce que celui qui rappelle les fautes divise les amis mais celui qui couvre les fautes recherche l'amour c'est Dieu c'est Dieu qui le dit on l'a vu hier ton mari t'a lésé tu as dit tu es toujours mon mari je te pardonne continuons alors ne reviens plus jamais sur ça continuez dans la sincérité et toi qui on a pardonné tire une leçon pour dire on m'a pardonné que je ne revienne plus à ça fournis un effort tu n'es pas un animal tu n'es pas un chien pour revenir chaque fois à ce que tu as vomi on t'a pardonné fournis un effort pour ne plus y revenir et toi ma soeur ton mari t'a pardonné maintenant arrête avec cette affaire ne reviens plus à ça ne le prends pas pour un idiot parce qu'il te pardonne non non moi j'ai un sérieux problème et je le reconnais le message que Dieu m'a donné le message de la croix et du sang de Jésus Christ cross and black ministry c'est un message qui est très souvent opposé aux us et coutumes aux pratiques de ce monde c'est pour ça que beaucoup n'aiment pas ce que je dis c'est pas ma faute moi c'est ce que Dieu m'a demandé de dire il m'a appelé pour dire ces choses si vous me détestez c'est votre problème si vous refusez de faire monter les j'aime les likes parce que vous ça vous fait mal c'est votre problème et d'ailleurs je suis content quand ça vous fait mal parce que ça signifie que vous avez des problèmes et la parole de Dieu est en train de vous travailler ça vous travaille ça vous range parce que vous avez ces problèmes que la parole de Dieu vous guérisse parce qu'il envoya sa parole pour nous guérir voilà mon problème je ne suis même pas là même si tu me détestes moi c'est pas mon problème tu as affaire à celui qui m'a appelé et qui m'a envoyé pour ça c'est lui qui m'a donné ce message il m'a dit va parler sur ces choses le monde va mal à cause de ces choses pas parce que les gens n'ont pas de richesse pas à cause des miracles bien aimé si c'était à cause des miracles je vous dis les miracles les gens en voient tous les jours et des faux et des vrais on a vu des miracles à tel enseigne que les gens sont fatigués nous avons même vu des gens faire imprimer des slips à l'oeuvre avec leur visage des strings avec leur visage ils vendent aux femmes dans l'église le visage du pasteur sur le slip sur le string en disant prenez ça achetez ça très cher d'ailleurs si tu achètes ça les maris de nuit partent si tu achètes ça tu vas être on va t'épouser tu achètes ça tu vas avoir des enfants on a vu même ces choses là dans l'église de Dieu on a vu même pire passez moi les termes des hommes de Dieu aller souffler dans les appareils génitaux des femmes ingénuées toutes nues et lui passe en train de souffler dans leurs appareils génitaux il souffle moi je me dis cet homme là comment tu peux aller mettre ton nez aux organes génitaux des femmes comme ça et il souffle et ces femmes là croient que comme il a soufflé elles vont avoir des maris elles vont avoir des femmes on a vu des choses le monde va mal on a vu des hommes se laver dans des tonneaux ils se lavent dans cette eau et il prend cette eau il fait boire aux fidèles pour le miracle et les fidèles vraiment les moutons ils boivent on a vu des hommes siffler comme c'est un match qui commence et les fidèles sortent en courant ils vont dans la pelouse comme des chèvres broutées l'herbe broutée 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 et quand ils sifflent ils reviennent tous dans l'église ils disent vous recevez vos miracles on a vu des choses au nom des miracles des fausses résurrections on en a vu on a vu des manques et des manques au nom des miracles mais le monde va plus mal qu'avant c'est pas ça qui arrange les choses et Jésus dit arrête ça c'est pas le miracle va parler de l'essentiel les fondements sont ébranlés parce qu'il n'y a pas d'amour l'amour du plus grand nombre se refroidit les choses vont mal va parler de ça c'est ça le remède est-ce que les gens sont en mesure de se pardonner est-ce que toi tu es en mesure de pardonner je te parle de la vérité le diable j'ai déjà compris il bloque beaucoup de choses de mon côté pour m'empêcher de parler mais il ne bloquera jamais la parole de Dieu que je sois riche que je sois pauvre que je sois enfermé je prêcherai ce message j'annoncerai ça je n'ai que ça il m'a dit va 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 avec ma croix et mon sang va va pour le salut de l'homme je n'ai que le message de la croix à prêcher le message de la croix est une pilule amère c'est une pilule amère à avaler parce qu'elle s'oppose au monde elle s'oppose au siècle présent le message plutôt il s'oppose que voulez-vous que voulez-vous aussi simplement que cela soit je prends plaisir à ça parce que je fais ce que le maître me demande de faire tu pries indignement voilà pourquoi tu n'es pas exaucé parce que toi tu ne peux pas pardonner avançons éphésiens 4 32 dites amen d'abord très fort pour m'encourager en commençant par ma propre femme dites amen très fort amen 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 non maman ton amen n'est pas très fort dit amen encore plus fort qu'on t'entende là amen permets-moi d'avancer amen 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 alléluia alléluia éphésiens 4 le verset 32 soyez bons les uns envers les autres compatissant vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ soyez bons soyez bons les uns envers les autres et comment peux-tu savoir que tu es bon envers les autres quand tu peux pardonner aux autres comme Christ t'a pardonné Christ pardonne il efface et il oublie il ne va pas ressusciter nos péchés anciens chaque fois il a déjà pardonné c'est déjà passé c'est déjà fini ne remets plus ça sur la table et là toi ton pardon est faux parce que chaque fois tu ressuscites ces faits là tu ressuscites ces problèmes là donc tu n'as jamais pardonné alors vérifie-toi maintenant devant Dieu est-ce que réellement tu pardonnes Colossiens 3 verset 13 et nous allons chuter par là Colossiens 3 verset 13 et nous allons arrêter par là demain on va encore continuer je sais que Dieu va nous parler encore de beaucoup de choses importantes il y a encore bien des choses qu'on doit se dire Maman Luciane Capène soit richement béni Colossiens 3 verset 13 la Bible dit supportez-vous les uns les autres et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné pardonnez-vous aussi là il ajoute une autre dimension il dit supportez-vous 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 nul n'est parfait mais est-ce que en cela Christ a dit aller délibérément provoquer les autres non est-ce que Christ a dit aller délibérément faire du mal aux autres non souvenez-vous par où on a commencé il a dit si ce que tu veux faire va être une occasion de chute ou une pierre d'achoppement pour ton prochain ne le fais pas abstiens-toi supportez-vous quand malgré tout c'est arrivé supportez-vous et si quelqu'un a sujet à se plaindre de son prochain au lieu de te plaindre au lieu de porter accusation choisis plutôt la voix de l'amour qui dit pardonne carrément et quand vous voyez ça ça signifie n'attends pas simplement qu'on vienne te demander pardon pour pardonner Dieu veut que tu vives en paix d'abord avec toi-même la paix ça commence d'abord par toi-même parce que si toi-même tu n'as pas de paix tu ne peux pas procurer la paix la paix fait partie de l'amour tu ne peux pas procurer la paix c'est pour ça que Dieu dit recherchez la paix avec tous on va parler de la paix aussi on parlera de ça vous comprendrez alors Dieu dit choisissez de pardonner nous devons fournir un effort pour cultiver en nous bâtir en nous le mécanisme d'auto pardon auto pardon c'est à dire un déclencheur automatique de pardon quand on te nuit on te fait du mal quand tu rentres prier tu dis Seigneur je choisis de pardonner simplement pardonne à cette personne et je le lui pardonne aussi parce que cette personne ne sait pas vraiment ce qu'elle est en train de faire elle joue avec le feu c'est vrai mais je préfère que ce charbon ardent soit sur sa tête que moi je continue à me tuer pour rien avec ça moi je choisis de pardonner demande au Saint-Esprit de t'aider à bâtir l'auto pardon le mécanisme d'auto pardon en toi Jésus à la croix personne ne lui a crié là-bas pour dire Jésus on reconnait qu'on a mal fait pardonne-nous personne ne lui a crié dessus de lui-même il était crucifié il regarde il voit l'humanité il dit Père pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font pardonne-le l'auto pardon or nous nous sommes les ambassadeurs de Christ nous sommes les reflets de Christ sur cet homme les représentants de Christ dans ce monde si Christ auto pardonne nous devons aussi développer l'auto pardon moi j'ai j'ai entendu plusieurs fois des gens dire ils sont chrétiens mais ils viennent me donner des principes mondains au Dieu en disant la vengeance c'est un plat qui se mange froid je ne peux pas le lui pardonner parce qu'il n'est jamais venu me demander pardon et comme bien même il est venu demander pardon il n'a pas demandé pardon comme moi je le veux encore un autre problème quelqu'un quelqu'un est venu te demander pardon il a supplié mais non non si ma mingui sois béni non ça ne te suffit pas faut-il encore que cette personne fasse la gymnastique spirituelle d'entrer dans ta tête pour comprendre comment il faut te demander à toi pardon je ne sais pas si tu veux que cette personne se déshabille je ne sais pas si tu veux qu'elle se fasse des imprécations pour que tu acceptes son pardon je ne sais pas elle a pleuré elle a pleuré ça ne te suffit pas ce n'est pas comme ça toi pour que tu pardonnes il faut que la personne souffre alors tu peux pardonner c'est pas le pardon ça ça n'a rien de chrétien ça la vengeance c'est un plat qui se mange froid c'est païen c'est mondien ça c'est oeil pour oeil dent pour dent ce n'est pas ça Christ Christ il dit ne rendez pas le mal pour le mal mais plutôt rendez le bien pour le mal et il est allé même plus loin en disant si on te frappe sur la joue gauche tend aussi la joue droite qu'on frappe dessus aussi c'est ce que Christ a dit mais toi ce que tu fais où tu utilises ces principes là des principes de méchanceté d'égoïsme de sorcellerie et alors comme la vengeance c'est un plat qui se mange froid tu es sorcier je le confirme tu es sorcier parce que envers cette personne là tu continues à le sourire mais dans ton coeur tu attends une occasion propice pour le poignarder tu es sorcier ami le jour mais ennemi la nuit tu crois être avec cette personne mais tu l'attends au tournant pour lui asséner un coup fatal et l'éliminer et ta joie devient parfaite non mon frère non ma soeur ça c'est sorcellerique tu es un sorcier tu es un sorcier tu n'es pas un enfant de Dieu oh non tu as fait ça je m'étais je fais comme si je ne vois pas mais j'attends quand je t'aurai tu verras ce n'est pas de Dieu tu n'es pas de Dieu tu es du diable ça c'est la sorcellerie c'est la sorcellerie mon frère c'est la sorcellerie je te dis tu as la sorcellerie tu es sorcier toi qui fais ça tu n'es pas enfant de Dieu tu es sorcier il faut te délivrer tu es sorcier je l'assume tu es sorcier toi te disant chrétien qui fais ça tu es sorcier tu n'as rien de Dieu l'amour de Dieu n'est pas en toi parce que Dieu n'est pas il ne te demande pas de garder rancune et d'attendre au coin pour tuer ton prochain pour la battre où est-ce que tu as tiré ça tu as écouté la voix de qui mes brebis entendent ma voix et elles me suivent c'est ça que Christ a dit la voix de Christ c'est ça que je te prêche même si c'est une pilule amère pour toi même si c'est contraire à tes principes idiots humains c'est ça la vérité toi tu entends la voix du diable c'est lui qui te pousse à te comporter en sorcier en méchant et qui t'empêche de pardonner s'il y a quelqu'un que mon message a heurté c'est pas mon message c'est le message de Dieu j'ai parlé de la parole de Dieu que le Saint-Esprit qui est notre divin enseignant Miché Kabambi soit béni que le Saint-Esprit disais-je continue à vous parler en profondeur de ces choses je n'ai pas besoin que vous puissiez vous justifier que chacun rentre au fond de lui-même devant la face de Dieu que chacun s'examine lui-même devant la face de Dieu et que chacun se corrige lui-même devant Dieu c'est le moment de prendre des grandes décisions dans ta vie et tu verras la main de Dieu agir dans ta vie et ça sera une grande délivrance pour toi et pour ta progéniture que le Seigneur vous bénisse on se revoit demain aux mêmes heures Amen à la fin on se revoit on se revoit